Le président du Sénat, Jeannoua Oussou Kouadio, s'est rendu ce vendredi à Peppressou, village natal, du président du PDC et ADA, Aimé Henri Conan Bédier, le patron de la chambre haute du Parlement, en compagnie du ministre au gouverneur du district des Lacs et de plusieurs élus et cadres du Grand Centre, apportent leur soutien à l'ex-chef d'État, affligé par le rappel à Dieu de son frère aîné. Le reportage de Kader Sokodougou. Peppressou, il est 11h ce vendredi 27 mai 2022. Le président du Sénat, Jeannoua Oussou Kouadio, foule le sol du village du président du PDC et ADA, Aimé Henri Conan Bédier. L'ex-chef d'État est frappé par un deuil, celui du rappel à Dieu de nana Marceline Bédier. Son frère aîné, chef du village de Peppressou, membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 août 2021. Les obsèques démarrent officiellement aujourd'hui. Pour la circonstance, le patron de la Chambre haute du Parlement est en compagnie de la ministre gouverneure du district des Lacs, Raymond Dagoudou Kofi et de nombreux élus et cadres du Grand Centre. Touché par cette marque de sympathie, le président du PDC et ADA, Aimé Henri Conan Bédier, a informé le président du Sénat que l'inhumation est prévue pour le 4 juin 2022 à Peppressou. A leur tour, Jeannou Oussou Kouadio et sa délégation ont offert la somme de 12 millions de francs CFA en soutien pour les charges liées aux obsèques. C'est aux environs de 12h30 que la délégation du président du Sénat a quitté Peppressou pour Yamoussokro, la capitale politique.